Je vais passer la parole à Ingrid Pevel du collectif Climature qui va nous partager, au-delà de son parcours personnel aussi, le collectif dans lequel elle s'est intégrée ces dernières années qui s'appelle Climature et qui propose des formations sur intégrer le changement climatique dans ses animations et au vu de leur expérience ça a permis de soulever un certain nombre de clés de réussite pour animer sur ces thématiques Je te laisse la parole Ingrid si ça fonctionne bien ton micro Merci Maud Merci beaucoup Bonjour à tous Moi je m'appelle Ingrid Pevel J'ai eu un parcours plutôt d'animatrice nature au départ et puis ensuite je me suis formée pour être formatrice en éducation à l'environnement et c'est au cours de cette formation que j'ai rencontré Marie Perrin et Isabelle Sanson et nous avons fondé le collectif Climature pour travailler sur cette question climatique qui nous tenait à cœur donc c'est une formation qu'on avait suivie ensemble avec Jacques Lachambre et Louis Espinassou que vous connaissez sans doute voilà donc par ailleurs oui en dehors de mon activité de formatrice je suis aussi thérapeute en médecine symbolique ça s'appelle comme ça donc ça fait que ça et je suis formée aussi à l'étude des plantes médicinales donc j'ai un petit tropisme sur les questions personnelles que vous ne verrez pas chez mes collègues de Climature puisque Marie elle est plutôt basée sur les questions de l'eau toute la question de l'eau elle a été formée sur l'eau et Isabelle elle est plutôt sur les questions de pédagogie voilà moi donc vous l'aurez compris il y a eu plutôt biodiversité dans le trio voilà pour le collectif Climature on a créé cette formation donc on a commencé à travailler dessus en 2015 et puis on a minimé notre première session en 2017 depuis on a eu six sessions orientées en climat et biodiversité d'autres qui sont eau et changement climatique et d'autres en montagne je vous enverrai enfin j'ai transmis à Maud un petit document qui reprend cette présentation donc si vous n'avez pas le temps de noter si vous oubliez c'est pas grave toute cette présentation elle va être transmise donc voilà vous pouvez être tranquille on a fait une petite vidéo de présentation je vois que Maud a mis le lien donc vous pourrez regarder elle dure trois minutes si vous voulez en savoir plus sur cette formation et directement je vais vous parler de ces douze clés de réussite que j'ai identifié enfin qu'on a identifié pour vous avec cette toute première clé qui est de partir d'où on est partir d'où on est pourquoi parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions qui disent je ne sais pas par où commencer moi je n'y connais rien donc l'idée c'est de ne pas culpabiliser de ne pas savoir parce que c'est normal c'est complexe et compliqué en même temps et donc on ne sera jamais des experts du changement climatique il y a des climatologues ce sont eux les experts nous on est des éducateurs à l'environnement donc en étant dans sa posture à l'interface entre l'expert et le grand public on peut déjà se positionner et puis commencer par un bout ça je vais en parler un petit peu après la deuxième clé c'est se relier au tangible au vécu, au sensible donc là dans vos approches je suis sûre que vous avez des techniques pour faire des approches sensibles donc n'hésitez pas à les utiliser puisque c'est une matière le changement climatique une matière dans le sens discipline qui est quand même difficile à appréhender donc l'idée c'est d'essayer de se relier à des choses qui sont concrètes pour pouvoir en parler parce que sinon c'est un petit peu nébuleux et ça reste de la pensée donc dès que vous avez vous pouvez trouver par exemple sur l'environnement dans la nature vous avez une approche avec les lichens par exemple vous pouvez vous rapprocher au cerne des arbres etc. essayez de vous rapprocher à quelque chose donc de tangible ça c'est la deuxième clé la troisième c'est parler des émotions donc connaître et accueillir les émotions alors c'est intéressant parce que Thomas en a parlé précédemment dans sa présentation et ça me fait vraiment penser au principe de la permaculture qui dit que le problème est la solution E-E-S-T bien sûr vous l'aurez compris donc les émotions qu'est-ce que c'est l'idée c'est d'arriver à faire la part des choses entre d'abord ses propres émotions accueillir ses propres émotions puisque évidemment le changement climatique ça fait peur ou ça bouleverse ou ça met en colère ou ceci ou cela donc essayez d'être clair avec ses propres émotions ne pas les juger et les accueillir et ensuite quand on est clair avec ses propres émotions on peut prendre en compte les émotions de son public alors là-dessus il existe beaucoup de documents sur les émotions et l'environnement donc si jamais vous voulez en savoir plus je crois qu'on en avait déjà parlé dans les webinaires précédents mais on a plein de ressources ou sinon vous pouvez me poser des questions sur le pad je pourrais y répondre mais vraiment être dans l'accueil et la bienveillance par rapport à ses émotions ne pas être dans le jugement en fait c'est ça la bienveillance c'est ne pas être dans le jugement ni de ses propres émotions ni de celles des autres parce qu'on voit bien que c'est un sujet qui remue à l'intérieur la quatrième clé c'est de connaître et comprendre les étapes du changement de comportement donc là on a de superbes outils qui ont été développés notamment par l'union régionale des CPIE de Auvergne-Rhône-Alpes qui nous apprennent à comprendre ces différentes étapes de changement de comportement et qui font qu'on sait maintenant que toutes nos actions éducatives elles ont une longue portée et qu'on ne peut pas voir et récolter les fruits de notre travail dans le mois qui suit parce que ce n'est pas possible souvent l'exemple du maçon lui il commence son mur le matin le soir il voit comment il a avancé nous on ne peut pas mesurer ça aussi facilement c'est vraiment quelque chose de long et donc il y a un certain temps il y a des personnes qui vont se saisir de cette question tout de suite et puis d'autres qui vont mettre beaucoup plus de temps donc en ayant conscience de ces différentes étapes et de cette temporalité ça nous permet aussi de déculpabiliser par rapport aux impacts ce qu'on aimerait avoir sur notre parole ensuite cinquième clé comprendre le déni et le relativiser alors là il y a alors oui sous les yeux j'ai un super bouquin qui s'appelle le syndrome de l'autruche je vous le conseille qui parle justement de ce qui essaie de comprendre le déni les dissonances cognitives etc ça permet de de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe pourquoi quand on parle à des gens en fait ça leur fait rien ils n'écoutent pas donc c'est un petit peu la suite des étapes du changement de comportement et ça permet d'aller un petit peu plus loin encore et à savoir que en fait ça fait tellement peur quelques fois que les gens ne peuvent pas faire autrement que d'occulter le sujet parce que c'est une question de survie personnelle donc quand on comprend ça déjà ça permet d'adapter son discours et puis qu'est-ce que je voulais dire sur le déni je voulais aussi vous citer la courbe du deuil vous pouvez trouver une courbe du deuil aussi sur internet ou sinon je vous mettrai la ressource si vous le souhaitez ça permet de comprendre que ça fait partie du processus ce déni et c'est vraiment pour ce pour ce oui voilà ça y est je me souviens ce que je voulais dire c'est que si vous parlez de courbes par exemple de courbes scientifiques vous assénez votre public avec des courbes et des matières scientifiques vous aurez zéro résultat ce n'est pas la peine de vous épuiser garder votre énergie pour vous en fait le déni ça fait partie du truc on va dire ça fait partie de la personnalité humaine donc ce n'est pas la peine de parler non plus avec des typiquement les discours scientifiques c'est pas ça qui va vous faire faire prendre conscience au contraire il va falloir j'en profite parce que ça je ne l'ai pas mis comme clé mais en fait je rebondis ça fait partie de deux clés si on mélange les émotions et qu'on prend le déni on peut se rendre compte que pour emmener vos publics essayez plutôt de susciter des émotions emmenez-les avec des émotions positives vous allez voir que vos résultats seront beaucoup plus grands et beaucoup plus marquants un petit peu vous avez des documents aussi des ressources sur le site de l'UICN ou de la CDB donc la convention sur la diversité biologique ils ont beaucoup étudié la communication ces outils de communication il y a des tas d'études qui montrent que la science c'est un certain point mais on ne peut pas faire que là-dessus pour pouvoir parler à nos publics et les emmener avec nous je vais avancer un peu parce qu'il ne faut pas que je parle trop longtemps la sixième clé donc c'est connaître et alterner les différentes postures de l'animateur donc évidemment l'idée c'est d'amener votre public avec vous avec une co-construction et si vous restez uniquement en mode expert je vais vous les citer ces trois postures il y a trois postures qui ont été définies de manière assez simple vous avez aussi un superbe outil de l'union régionale des CPIE qui s'appelle Eco-Attitude et qui définit ces trois postures donc vous avez l'animateur ça vous levez bien connaître en principe puisqu'on a une majorité d'éducateurs à l'environnement vous avez l'expert donc typiquement le scientifique du GIEC qui vous parle avec des courbes tout ça ça c'est le mode expert et vous avez l'accompagnant donc l'accompagnant qu'on appelle aussi le facilitateur c'est celui qui va se mettre un petit peu en retrait du groupe et qui va faciliter l'émergence des idées de s'emparer du sujet donc j'ai vu un jour un petit schéma qui représentait ça très bien si vous voulez le mode expert c'est comme un point au milieu d'un cercle il focalise l'attention et il a un savoir descendant l'animateur il va être dans le cercle c'est un point au centre du cercle il amène les gens avec et il entraîne il suscite un dynamisme alors que le facilitateur il est comme un point en dehors du cercle où il intervient très peu mais il accompagne le processus ça permet de mieux visualiser ces trois postures et donc l'idée c'est vraiment d'alterner ces différentes postures à chaque fois que vous montez un projet pour ne pas être que expert ou que animateur ou que facilitateur l'idée vraiment c'est de brasser et ça permet au groupe de pouvoir avoir différents moments de respiration et ça facilite ça facilite l'accompagnement du projet ensuite nous avons osé la complexité et l'appréhender comme une richesse c'est une autre façon de penser donc la complexité c'est complexe c'est quoi ? c'est une manière de voir les choses avec vous avez différents items et ils sont tous interconnectés c'est un petit peu le mode des écosystèmes si vous voulez où tout est interconnecté interrelié et c'est la même chose pour le changement climatique tout est interconnecté à tout donc finalement pour rebondir sur la toute première clé partir d'où on est on peut l'attraper par n'importe quel bout donc on ne sait pas par où commencer il y en a qui vont prendre la porte d'entrée température par exemple il y en a qui vont prendre la porte d'entrée biodiversité ou autre chose ou météo par exemple peu importe vous choisissez une porte d'entrée puis petit à petit vous allez voir que tout est interconnecté la consommation l'alimentation etc donc peu importe par quel bout on l'attrape du moment qu'on commence à un moment donné et avoir cette vision complexe c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment un entraînement de l'esprit si vous voulez je vous invite à lire Edgar Morin qui détaille très bien il a écrit notamment un livre qui s'appelle introduction à la pensée complexe ça permet de comprendre qu'est-ce que c'est que cette pensée complexe c'est cette nouvelle forme ce nouveau modèle de pensée dont on a besoin pour comprendre justement ces approches systémiques huitième clé passer à l'action et pour cela il y a vraiment nécessité de connaître un facteur essentiel pour moi c'est l'enthousiasme l'enthousiasme comme je disais tout à l'heure c'est vraiment le moteur qui fait que vous allez vous allez emmener les gens avec vous quelqu'un qui vous parle ouais blablabla comme ça c'est sûr que c'est pas très motivant mais quelqu'un qui est motivé parce que en fait il prend conscience que les crises sont les moteurs de l'évolution ça on le sait il suffit de regarder l'histoire de l'apparition de la vie sur la terre vous verrez que les crises sont les moteurs de l'évolution nous vivons une crise profonde c'est un super moteur pour aller vers autre chose pour transformer notre société vers un monde plus juste plus respectueux envers l'environnement et envers le climat donc ça ça vraiment branchez-vous là-dessus vous verrez que vous pourrez facilement amener les gens avec vous et passer à l'action donc c'est aussi passer dans le concret mettre dans la matière pas seulement rester dans la pensée mais vraiment se mettre en mouvement créer ensemble et partager neuvième clé alors pratiquer l'inattendu c'est quoi c'est souvent en fait on a souvent cette question cette difficulté qui est relevée par les éducateurs de dire nous on a l'impression qu'on touche toujours le même type de public et c'est toujours des convaincus qui viennent et les autres on ne les voit pas donc l'idée c'est justement d'aller chercher un public différent à travers des événements différents ça peut être une rencontre de parents d'élèves ou une rencontre à l'école ça peut être des endroits où on ne vous attend pas ça peut être un marché ça peut être des endroits où il y a du public alors je sais qu'en ce moment c'est pas évident avec le contexte actuel mais et soyez inventif et créatif pour trouver des lieux complètement inattendus et là vous pourrez toucher des gens que vous n'avez pas l'habitude de toucher justement voilà c'est pour pratiquer une pédagogie hors des sentiers battus ensuite dixième clé les symboles qui unissent et partir du petit donc ça c'est une clé que j'ai identifiée en participant à une conférence de Rob Hopkins qui était venue à Grenoble et donc il nous avait raconté comment ils avaient trouvé dans une commune un petit dénominateur commun qui était les crottes de chien il se trouve que tout le monde en avait marre de marcher de toutes ces crottes de chiens dans leur commune et ils sont partis de là et ce qui était intéressant à travers cet exemple c'est qu'il n'y a pas de tropisme il n'y a pas de focalisation sur pour ou contre tout le monde était d'accord il n'y avait pas de guerre de religion il n'y avait pas ces choses qui sont clivantes et qui parfois nous empêchent d'avancer tout le monde était d'accord ça a commencé sur un pied d'égalité et ils ont obtenu une petite bataille c'est un collectif de citoyens qui ont obtenu une petite bataille celle-ci de faire en sorte que la ville soit propre parce qu'on avait marre de marcher dans les crottes de chiens et en fait comme ils ont réussi une petite bataille et bien derrière ils en ont gagné une autre un peu plus grande et de fil en aiguille ils ont créé un collectif de citoyens en transition et finalement vous voyez commencer petit c'est vraiment c'est se donner des clés pour la facilité il y a aussi un autre ouvrage que j'ai envie de vous citer qui parle de ça également c'est comment comment renverser un dictateur quand on est seul petit et sans armes de Sdra Popovic je ne suis pas sûre de bien prononcer mais c'est difficile à lire bref je vous le mettrai aussi dans les ressources ensuite appliquer les principes de la nature à nos projets donc ça c'est un principe de permaculture vraiment en ce moment je suis en train de lire Gunther Paoli je ne sais pas si vous connaissez qui a écrit l'économie bleue entre autres et qui tous les principes de la permaculture ils sont dans l'observation du fonctionnement des écosystèmes des interactions avec les espèces et ça ça nous donne des clés formidables de compréhension de mise en lien et vraiment je vous incite à lire ces livres parce que c'est extraordinaire ça nous donne un moteur en fait il y a des réponses qu'on peut trouver là-dedans et ça parle de restaurer la nature ça parle de partager de restaurer l'humain et de partager les surplus donc ça c'est les principes de la permaculture pour moi c'est vraiment les clés de réussite des projets c'est aller plus loin que pour moi c'est une vision aboutie et intelligente de gestion des projets d'imagination de créativité et puis c'est du monde de demain clairement pour moi le monde de demain il va être permacol parce que sinon je ne sais pas comment il sera et enfin dernière clé se nourrir et s'inspirer de ce qui existe déjà donc là je vous ai cité quelques titres de livres et en fait il y a énormément d'intelligence dans ce monde on n'est pas toujours connecté à cette intelligence là malheureusement si on écoute les médias principaux et bien en fait on est abreuvé de mauvaises nouvelles et puis on a une vision globale qui n'est pas très positive puisque évidemment les médias en fait leur métier c'est de vendre des informations pas très joyeuses parce que ça vend plus les journaux donc quand on sait ça déjà bon donc inspirez-vous de gens qui sont porteurs qui sont moteurs qui sont enthousiastes qui vous donnent envie d'aller plus loin puisque nos âmes j'ai envie de dire se nourrissent de la beauté et nos imaginaires aussi donc n'hésitez pas à aller voir il y en a plein donc je vous ai cité Gunther Paoli il y a Rob Hopkins il y a Edgar Morin Pablo Servigne il y en a tellement d'autres qui moi en fait c'est mes lectures et ça me propulse dans le monde de demain justement avec beaucoup plus de motivation et d'enthousiasme et de joie aussi parce qu'on en a bien besoin en ce moment merci beaucoup pour votre écoute super merci merci